Générique Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité que l'on entame tout d'abord avec cette bonne nouvelle pour les Algériens. Les premiers véhicules Fiat seront produits et commercialisés en Algérie au plus tard en décembre 2023 avec l'objectif d'atteindre les 30% de taux d'intégration d'ici fin 2026. L'annonce a été faite ce dimanche par le PDG de Fiat Algérie. La marque italienne a dévoilé les modèles qui seront produits ainsi que leur prix. Pas moins de 6 modèles seront donc proposés aux Algériens entre véhicules touristiques et utilitaires. L'emblématique Fiat 500 sera la première à sortir des chaînes de montage et figurera au catalogue à partir de 2,6 millions de dinars. Elle sera notamment proposée dans sa version hybride telle que voulue par le président Thibault. En RDC, les combats avec le M23 ont repris. Plus de 20 civils ont été tués hier samedi dans deux attaques distinctes dans l'est du pays où des affrontements ont par ailleurs eu lieu entre l'armée et les rebelles du M23 malgré le cessez-le-feu selon des sources locales. La ville de Sharmsheikh en Égypte accueille ce dimanche une réunion destinée à promouvoir le dialogue entre les parties palestiniennes et les parties sionistes afin d'arrêter toutes les mesures unilatérales et l'escalade. Et ouvrir la voie à la reprise du processus de paix participe à cette réunion de hauts responsables politiques et de sécurité d'Égypte, de Palestine, de l'entité sioniste, de la Jordanie et des États-Unis. Et le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique a appelé la communauté internationale à intensifier ses efforts afin de hâter la fin de l'occupation sioniste dans les territoires palestiniens. Cela est intervenu en clôture de leur réunion en Ouakchot où ils ont affirmé l'importance de la question palestinienne, notamment celle de la ville d'Al-Quds ainsi que la nécessité de défendre ces lieux saints. Bachar Al-Assad effectue une visite officielle aux Émirats arabes unis. Il s'agit de la deuxième visite du président syrien dans le Golfe depuis le séisme qui a ébranlé son pays le mois dernier. Al-Assad a été accueilli dans la capitale Abu Dhabi par le président émirati Mohamed Ben Zayed Al-Nahyan, avec qui il a eu des pourparlers visant à développer les relations entre les deux pays. Les discussions ont également porté sur les moyens de renforcer la coopération pour accélérer la stabilité et les progrès en Syrie et dans la région. On reste dans la région, justement au Koweït. La Cour constitutionnelle a invalidé ce dimanche les élections législatives de 2022 en raison d'irrégularité concernant la dissolution du Parlement précédent. L'institution s'est prononcée par conséquent en faveur du rétablissement du précédent Parlement, selon les médias d'État dans ce pays secoué depuis des années par des crises politiques à répétition. Après avoir visité la Crimée, Vladimir Poutine s'est rendu à Mariupol. Le président russe a fait le tour de la ville discutant avec des habitants. Il a également assisté à un rapport sur les travaux de reconstruction de la ville. Poutine qui s'est également rendu à Rostov-sur-le-Don, où il a tenu une réunion au poste de commandement de l'opération militaire spéciale. Le président russe qui doit accueillir à partir de demain à Moscou son homologue chinois Xi Jinping pour une visite d'État en Russie. Il s'agira de son premier voyage à l'étranger depuis sa réélection à la présidence chinoise. Cette visite de trois jours devra définir le plan de développement du partenariat stratégique global de coordination Chine-Russie pour une nouvelle ère. Dans l'actualité également, les dirigeants du Kosovo et de la Serbie n'ont pas réussi à signer un accord sur la normalisation de leurs relations compliquées lors de pourparlers-marathons menés sous l'égide de l'Union européenne. Le premier ministre kosovar Albin Kurti et le président serbe Alexander Vucic se sont retrouvés pour 12 heures de négociations sur le rivage du lac Oride en Macédoine du Nord sous la houlette du chef de la diplomatie européenne Josep Borel. La Corée du Nord a tiré un missile balistique ce dimanche. Il s'agit du dernier lancement en date au moment où Séoul et Washington conduisent leurs plus importants exercices militaires conjoints depuis cinq ans. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction. Sous-titrage Société Radio-Canada